Imaginez vouloir réunir tous les descendants d'un aïeul né en 1839, qui a eu 13 enfants, et d'inviter tous ses cousins, cousines, sur la terre même où a vécu cet ancêtre. Eh bien Jacques Praud, lui, l'a fait. Il m'a dit, ça serait bien si on faisait. Et moi j'ai pris ça au pied de la lettre et j'ai attaqué. Lui, il voulait le faire uniquement quand il serait en retraite. Et donc j'ai attaqué et j'ai mis 5 ans pour établir le premier arbre généalogique. 5 ans pour retrouver les 3 160 descendants de Pierre, Eugène, Chêne et de Marie, Geneviève, Gracineau, des descendants dispersés un peu partout dans le monde. Ah oui, oui, c'est grand famille. Et pour que tout le monde s'y retrouve, Jacques a pensé à tout, arbre généalogique, couleur par branche et matricule. Donc toi Joanne, tu es là. Donc moi je suis le matricule 11272, à expliquer la 4ème ou 5ème génération si on part d'Eugène Chêne, à savoir si on prend les numéros de la fin. 2 parce que je suis le 2ème enfant de mes parents. 7 juste avant parce que mon papa était le 7ème enfant de ses parents. 2 le matricule avant parce que mon grand-père était le 2ème enfant de ses parents à lui-même. Et mon arrière-grand-mère Sidonie Chêne, épousant un Michon, était la 11ème enfant sur la lignée des 13. Frédéric est donc l'arrière-arrière-arrière-petit-fils de Pierre-Eugène Chêne. La boucle est donc bouclée. 20 ans après le 1er rassemblement, pour certains, cette cousinade revêt une émotion très particulière. Ah oui, j'y attendais, oui, toute l'année, oui. J'ai dit, je voudrais bien, je disais, je voudrais bien y assister. Je voudrais bien encore être vivante. Parce que, hein, quelquefois, il ne faut pas longtemps. La larme à l'œil. Le plaisir de voir les enfants se retrouver dans l'arbre, pour moi, c'est ma récompense. Rendez-vous est donc donné dans 20 ans pour la prochaine grande fête de famille. D'ici là, certains auront grandi, contrairement aux souvenirs de cette belle journée qui resteront, eux, figés dans les mêmes ans. Sous-titrage Société Radio-Canada